D'abord, je vous félicite pour votre journal spécialisé électronique, spécialisé sur le climat et l'environnement. C'est une excellente idée, le Maroc a besoin de ça. Alors maintenant, mon impression sur la COP22, elle est excellente au niveau organisationnel. L'organisation des Marocains est au top. Tout le monde le dit, les étrangers, les Marocains, ça c'est une excellente chose. Deuxième chose, tous les ateliers importants où il y a des meetings de 200, 300, 400, 500 personnes sont pratiquement pleins. Et les agora également sont bien fréquentés. Alors, ce que je regrette un petit peu, c'est que la presse internationale ne parle pas suffisamment de cette COP22. Il y a un petit peu en Espagne, un petit peu en France, mais les Etats-Unis, mais un tout petit peu encore, j'ai vu. Il faudrait qu'ils en parlent parce que c'est une réussite et parce que c'est là où on va passer entre les décisions de Paris et l'acte, c'est-à-dire passer à l'acte, c'est-à-dire concrétiser ce qui était signé à Paris. Et pour le concrétiser, c'est à partir de cette année. Et le Maroc va s'y employer. Il a réussi à organiser cet événement colossal et mondial. Maintenant, avec l'équipe qu'il y a autour, que Sa Majesté a nommé, ils vont partir pour essayer de concrétiser les projets, pour essayer de faire en sorte que les grandes puissances économiques qui ont fait énormément de mal à la planète, les Etats-Unis, les pays européens et autres, la Chine et autres, qui commencent à casquer, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils subventionnent les pays africains parce que les déchets, c'est nous qui les récoltons. Et il est temps maintenant que ceux qui ont de l'argent payent parce qu'ils sont les pourvoyeurs de tout ce qui est contre l'environnement.